Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Un petit moment qu'il n'y a pas eu de vidéo, car je ne sais pas vous, mais moi en ce moment j'ai l'impression qu'il me manque des heures dans ma journée. On a prévu trop de choses, donc c'est vrai que le temps passe trop trop vite. Là par exemple, c'est ma routine du matin, il n'est pas encore 6h, je pars à 8h15 de la maison pour aller au travail. Ce soir nous recevons du monde, donc nous faisons soirée fille, et les garçons eux vont jouer à la console, et le week-end c'est cousinade, j'invite tous les petits neveux et nièces à la maison. Je n'aurai pas le temps de ranger si je ne le fais pas ce matin, j'aurais pu le faire hier soir, on ne va pas se mentir, mais moi je suis plus allée coucher très tôt et me lever très tôt. Donc je me suis dit un coup de courage, je filme, parce que même si je n'ai pas fait de vidéo, je continue quand même à faire du ménage, mais je ne sais pas pourquoi, je me suis dit non, là on est vendredi, je n'aurai pas le temps de faire le montage, donc voilà, c'est rien de filmé. Et puis je me suis dit qu'en fait c'était ridicule, peu importe quand je filme la vidéo, là je la filme le matin, ça ne change strictement rien. Donc je la filme, je voulais faire le montage pendant ma pause midi, le jour même, mais j'ai bloqué mon ordinateur avec le mot de passe. Donc Simon me l'a réparé le soir, et je n'ai le temps de le faire que là, le dimanche après-midi, une fois que tous les neveux sont partis. Donc comme vous avez pu le voir, je commence par le deuxième, et je vais descendre pour faire toute la maison. Donc j'ai commencé par débarrasser tout ce qui traînait, ensuite je range tout ce qu'il y a à droite, à gauche, et une fois que tout est à sa place, je vais m'occuper des poussières, comme à mon habitude. Donc en ce moment, j'aime beaucoup utiliser le produit, c'est un produit Silitbank pour nettoyer les vitres. Je le trouve très efficace, il ne fait pas de traces. Et puis pour les meubles, c'est vraiment très très bien, sachant que là, au niveau du bureau de Simon, c'est des bilis, c'est du faux bois, on va dire. Donc ça se nettoie très très facilement, et j'essaye de le faire très régulièrement. Et du coup, c'est vrai que cette pièce reste relativement propre, ce qui est quand même très agréable. Donc voilà, après, qu'est-ce que je voulais dire ? Parce que là, je ne fais que les poussières, je continue pour que ça soit nickel pour ce soir. Je peux vous dire que les neveux et nièces sont donc venus à la maison faire notre première cousinade, et ça s'est super bien passé. J'avais un petit peu d'appréhension, parce qu'il y avait un peu tous les âges. Donc il y avait 12, 8, 4, 2. Mais ça s'est super bien passé. Il y en avait qui, normalement, ne dorment pas très bien, mais c'est vrai que comme ils n'étaient pas chez eux, ils jouaient avec tous les cousins-cousines, ils se sont fatigués. La nuit s'est super bien passé, j'ai vraiment eu de la chance. Donc franchement, c'était un super week-end. Et bien sûr, tout ce qui est soirée fille, soirée garçon, évidemment, ça s'est très bien passé. Rien à dire, c'était parfait, comme d'habitude. Et donc là, je voulais vraiment que la maison soit nickel pour cette soirée, et surtout pour le week-end, parce que c'est des enfants bas âge, donc on sait qu'ils touchent à tout, ils mettent tout à la bouche. Donc je voulais être sûre que rien ne traîne, que je ne retrouve pas un enfant avec un truc dans la bouche sans savoir ce que c'est. Donc c'est pour ça, je voulais faire les poussières et vérifier un petit peu toutes les pièces. Comme ça, j'étais rassurée, même si au final, ils ont pratiquement tout le temps joué, corée de chaussée. J'avais descendu l'élégo qui se trouve dans cette pièce. Et comme ça, ça a été vraiment super bien. Alors pour les étagères qu'il y a un petit peu hauteur, je prends simplement le suiffeur télescopique. Comme ça, alors, je n'enlève pas les boîtes à chaque fois. Je le ferai peut-être un jour, je ne sais pas quand, quand j'aurai un coup de courage qui viendra, je ne sais où. Mais en attendant, le plumeau suiffeur, ça fait très, très bien l'affaire. Avant de faire le sol, j'enlève tout ce qui traîne, c'est-à-dire le sac poubelle que j'ai rempli, les petites choses qu'il faut descendre, qui n'avaient rien à faire ici. Et comme ça, j'ai vraiment la surface vide et je n'ai qu'à passer l'aspirateur. Je n'ai plus rien à enlever du sol. Ça m'évite de perdre trop de temps. Sous-titrage ST' 501 Et bien sûr, je n'oublie pas les escaliers, car c'est souvent dans les escaliers qu'il y a pas mal de poils de chat, parce que dès qu'il y a un courant d'air, ça a tendance à descendre ou à monter et souvent, ça reste coincé au niveau des escaliers. Ensuite, je vais m'occuper de mon bureau parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas encore si pour la cousinade, on allait dormir dans le bureau ou dans ma chambre. Et vous pouvez voir que mon placard est bien rangé. J'en suis très contente. Un jour, ça m'a pris de tout ranger. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et là, nous avions plein d'affaires dans le bureau, tout simplement, car nous allons faire une brocante. Donc, Florian commence à trier toutes les affaires qu'elle souhaite vendre. Mais bon, je me suis dit que j'aurai le temps à un autre moment, car c'est dans une bonne semaine. Donc là, je débarrasse tout pour que, encore une fois, les pièces soient libres et qu'il y ait de la place pour jouer. Mais finalement, nous avons dormi tous dans la chambre du bas, sauf Jules et Hugo, qui, eux, ont dormi dans la chambre de Jules. Et c'était franchement très, très bien comme ça. Comme ça, même moi, j'ai bien dormi, même si les enfants ont été sages, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas réveillés de la nuit. Mais la chose qui m'a réveillée, c'est le bruit de tutut, le petit bruit de sucion. Je n'étais plus habituée à avoir du bruit dans ma chambre. Du coup, ça me réveillait. Et du coup, voilà, c'est tout. C'est la seule chose qui changeait. Sinon, ça a été vraiment des amours. Il y a la petite qui dormait. Et à un moment, je me suis même réveillée. À chaque fois, je la regardais parce qu'elle était à côté de moi et elle ne bougeait pas d'un millimètre. Elle était toujours dans la même position. À un moment, je me suis même concentrée pour voir si elle respirait bien toujours parce que ça commençait à m'inquiéter de voir qu'elle ne bougeait pas. Mais ses parents, le lendemain, m'ont dit qu'effectivement, quand elle dormait, elle ne bougeait jamais. Et c'est vrai que j'avais mis une grande couverture en ayant peur que peut-être si elle bougeait beaucoup la nuit, la couverture parte. Et au final, quand je vous dis qu'elle n'a pas bougé d'un centimètre, c'était impressionnant. Donc une fois que cette pièce est faite, je vais directement dans la salle de bain. J'enchaîne les machines. J'avais du linge à Floriane à lancer. Donc c'est ce que je fais. Je trie le mien et comme ça, je pourrais enchaîner les machines, mais pas beaucoup parce que là, comme c'est le matin, j'avais prévenu Floriane que je lançais son linge. Et puis elle, quand elle se réveillerait, elle le mettrait dans le sèche-linge. Parce que là, aujourd'hui, il n'y a que moi qui vais au travail. Alors je sais qu'on va me dire, tes enfants auraient pu ranger, nan, 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 mais j'avais envie de le faire. C'est comme ça, c'est tout. Moi, je préfère le faire, donc c'est tout. J'ai juste demandé à Floriane de mettre ses affaires dans le sèche-linge. Comme ça, tout son linge est prêt. Elle sait l'utiliser, c'est juste que je préfère. Comme ça, il n'y a pas de problème. Et je mets un petit coup partout. Et comme ça, quand je rentre du travail, je vérifie que rien n'a été déballé. Les enfants n'avaient qu'une chose à faire, c'était faire leur chambre. Parce que là, tout le monde dort. Je ne voulais réveiller personne. Alors, je passe l'aspirateur, ça fait bizarre de dire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas été dans leur chambre. Je les ai laissés dormir. Parce que moi, j'ai des enfants, je pourrais passer l'aspirateur dans leur chambre. Je ne les réveillerais pas. Ça, c'est un avantage. Mais j'ai toujours plus ou moins fait ça quand ils faisaient des siestes. Je passais toujours l'aspirateur. Je crois même que Jules, quand je fais ma routine du soir, il s'endort plus facilement. Parce que ça lui fait comme un bruit blanc. Il sait ce que je fais. Donc, c'est comme si ça le rassurait. Mais en tout cas, du coup, l'avantage, c'est que l'aspirateur ne les réveille pas. Surtout quand ils savent qu'ils peuvent dormir. Vous pensez bien qu'ils en profitent. Donc, une fois que j'ai fini le premier étage, bien sûr, comme je l'ai dit, en dehors des chambres des enfants, je vous ai passé aussi le nettoyage des toilettes. Je suis gentille. Je finis un bon coup d'aspirateur. Pour moi, la tâche la plus importante chez moi, c'est tout simplement l'aspirateur à cause des chats. Sinon, je ne serais pas obligée de passer l'aspirateur tout le temps comme ça. Bien sûr, j'ai les aspirateurs robots. Mais avec le laser du Dyson, c'est tellement agréable. Au moins, on voit qu'on est vraiment passé partout. Et qu'il n'y a rien qui traîne. Donc là, Mimi rentre de sa petite balade. Parce que dès que je me réveille, j'ouvre au chat. Donc là, forcément, elle rentre. Les chatons, eux, je pense que c'est les enfants qui les ont fait rentrer un petit peu plus tard quand ils se sont réveillés. Donc, je continue avec Salon, Salle à manger. Les petites affaires qu'il y a, c'est tout ce qui est ordinateur qui concerne Floriane. Parce qu'elle en fera aujourd'hui dans la salle à manger. Moi, je fais les poussières. Un coup très rapide sur la baie vitrée, c'est pour enlever les pattes des chats. Parce que quand ils veulent rentrer, ils se mettent dessus. Et bien sûr, un bon coup de respirateur sur les canapés pour enlever les poils. parce qu'ils dorment sur les canapés la nuit. Donc, c'est normal s'il y a des poils. Et nous allons changer les canapés. Je reçois les nouveaux le 22. Donc, il va falloir que je trouve de la place parce que ce sont des canapés coffres. Coffres qui sont pleins. Je ne sais toujours pas où je vais mettre tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais je veux bien trouver. Il n'y a pas de raison. Donc voilà, je vais bientôt les recevoir le 22. Puis, j'aurai l'occasion, bien sûr, de vous les montrer et de vous en parler. Donc, je suis contente et j'ai hâte. J'ai hâte de les recevoir. Donc, voilà, je suis contente. Et là, j'attaque la cuisine. Donc, la routine du matin. Coup de chance, je n'ai pas de la vaisselle à débarrasser. Sûrement qu'on l'avait lancé la veille dans l'après-midi. Donc, pas besoin de le débarrasser. Là, je crois qu'il est 7h20. Donc, j'ai mis qu'une heure et demie, une petite heure et demie pour faire tout ça. C'est passé super vite. Mais je n'ai pas eu de distraction parce que d'habitude, si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, j'ai toujours tendance à me mettre un film, une petite musique. Et puis, ça me fait toujours une excuse pour arrêter. Là, il n'y a rien d'autre que moi et mes pensées. Donc, ça va quand même beaucoup plus vite. Donc, la routine de la cuisine, ça va extrêmement vite. Un peu de poussière. C'est vraiment l'air de dire parce que je veux que ce soit nickel. Pareil, pour l'entrée, 2-3 petites choses à ranger. Les petites choses que j'ai descendues du deuxième et du premier. Donc, le sac poubelle, le panier de linge sale. Tout ça, c'est à ranger. J'en profite pour retrier les manteaux, les vestes de sport parce qu'avec Jules, on a participé à une course pédestre de 10 kilomètres. Donc, j'avais mis une petite veste de sport. Après, qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Florian a donné son sang pour la première fois parce que comme elle est majeure, maintenant, elle a le droit. Donc, tout s'est super bien passé. Si vous voulez, j'ai pas fait beaucoup de vidéos mais on a fait que des choses cool parce que je vous remercie pour vos messages parce que la dernière fois que j'avais pas fait beaucoup de vidéos, c'est parce que, entre guillemets, ça n'allait pas. Là, c'est tout l'inverse. C'est juste trop, trop de choses en même temps qui arrivent. C'est comme tout. Des fois, on a des semaines où on ne fait rien à part la routine, du travail et puis de la maison et puis d'autres. Tout ce qui est invitation, tout arrive en même temps. Puis souvent, quand les beaux jours arrivent, forcément, ça motive tout le monde pour ressortir, nous compris. Le ménage est terminé. Donc, je suis partout sauf dans les chambres. Et on peut voir tout ce que ça a aspiré. Il était vide. Je l'avais vidé hier soir. Donc, des poils de chat, des poussières. Alors, il y avait surtout beaucoup de choses au niveau durée de chaussée parce qu'une fois que j'avais fini le deuxième et le premier étage, il y avait un petit peu de trucs mais pas grand-chose. Donc, ce qui a tout rempli, c'est surtout le rez-de-chaussée. Mais c'est normal. C'est là où on marche le plus. Et là, comme il est 7h40, dans mon souvenir que moi, je pars à 8h15 et je voulais me laisser un quart d'heure pour mon petit-déj, je me suis dit, allez, là, le must du must. Un coup de courage. Je nettoie mon frigo. Alors là, j'étais super motivée ce matin. Je ne fais pas ça tous les matins. Ça serait vous mentir. C'est parce que là, il fallait que je fasse le ménage pour tout ce qui arrive. Donc, je vide tout et je vais mettre un bon coup de sanitole dedans. Et ça va me permettre aussi de faire un petit peu de tri dans mon frigo. Il y avait une petite odeur. C'est surtout ça qui m'a motivé. On ne va pas se mentir. Et c'est tout simplement un sachet de salade que j'avais oublié en dessous d'un sachet neuf. Donc, c'est pour ça que je ne le voyais pas. La salade, c'était un peu liquéfié. Donc, forcément, il y avait une petite odeur. D'habitude, ça ne m'arrive jamais. Et puis là, comme c'était l'un sur l'autre, je n'ai pas fait attention du tout. D'habitude, je mets toujours le paquet neuf en dessous. Et puis là, j'ai dû ranger dans la précipitation. En tout cas, je n'ai pas fait attention. Donc, c'est pour ça. C'était nécessaire de le faire. Et puis, au moins, j'y vois un petit peu plus clair. Et selon ce que tout le monde ramène, il y aura de la place dans le frigo pour mettre les affaires de tout le monde. de tout le monde. Une fois que le frigo est rangé, j'ai fait tout ce que je voulais faire. J'ai pris mon petit déjeuner et je suis partie. Merci beaucoup et à bientôt.